Musique Bonjour à tous, c'est Pascal Vignier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de cette magnifique machine qui vient de sortir, qui est disponible, qui s'appelle l'Ultimate Cab, développé grâce à mon ami Stéphane Elena de chez Elena Guitar Effects. C'est un simulateur de HP analogique qui intègre plein de fonctions super intéressantes et qui vous permettra de retrouver sans baffle un son comme si vous avez fait une captation dans le plus grand studio du monde avec les meilleurs micros du monde. Je vais vous faire faire un petit tour de ma config et je vais vous parler de l'Ultimate Cab un petit peu plus en détail. Alors je vais vous faire faire un petit tour de l'Ultimate Cab, sur la partie gauche on a l'atténumateur, alors moi je ne m'en sers pas là parce que je n'ai pas de baffle, donc il est en loadbox, alors il y a une position loadbox, mais si vous ne le connectez pas à un baffle et qu'il est même sur une autre valeur, il se met en loadbox automatiquement, donc ça c'est très bien. Ici on a la partie simulateur, donc ça c'est le son de la tête qui arrive dans l'Ultimate Cab via la sortie HP. Et puis ici donc on va avoir un vue-mètre qui va nous donner des indications sur le niveau d'entrée qu'on a. Le contrôle ici shape qui est très très important pour retrouver de la brillance et des harmoniques et des sifflantes. Et donc voilà, moi pour le moment il est un quart, des fois je le mets un petit peu plus, mais voilà, c'est après c'est à jauger selon les amplis qu'on a et selon la brillance qui sort de notre ampli aussi. Ici on a le contrôle donc de room qui permet de récupérer un peu d'espace, donc moi j'ai mis une distance assez courte et un petit peu de niveau, il n'est pas omniprésent dans le son. De ce côté là on a le préampli micro, là je ne m'en sers pas non plus, j'y reviendrai dans une autre vidéo plus détaillée, c'est vraiment ma config en mode confinement, mais en fait qui est la même que celle que j'utilise habituellement au studio chez moi ou sur scène. Donc après moi j'envoie le son, alors c'est le son qu'on peut entendre dans mes vidéos là en ce moment ou aussi sur les lives que je fais. Donc moi je sors ici sur une des deux sorties, c'est les deux mêmes, là je sors sur cette sortie ici directement dans ma carte son. Après on peut régler l'EQ un petit peu comme on veut selon ce qu'on a envie d'entendre, c'est comme si on changeait le placement d'un micro devant un baff pour simplifier quoi, plus on va aller vers le sang, plus on va avoir des aigus, etc. Donc là l'EQ 3 bandes elle sera super efficace justement pour affiner le placement virtuel qu'on a envie de récupérer. Voilà donc après moi là j'utilise une sortie, la sortie casque ici qui va directement dans la carte son. Mais si on faisait la connexion dans la règle de l'art en fait il faudrait prendre la sortie XLR qui se trouve à l'arrière et la relier à l'entrée de la carte son. Voilà les amis, je suis très content de vous faire écouter mon son maintenant. Alors c'est exactement le même son que j'ai chez moi au studio, c'est pas parce que je suis en confinement que j'ai un son différent, j'ai exactement le même matériel et grâce à l'outil MedCab je peux diffuser mon son habituel exactement comme si j'étais sur scène ou en studio. Et donc ça c'est très important pour moi de toujours pouvoir retrouver mon son, quelles que soient mes conditions de déplacement. Et donc l'outil MedCab pour ça c'est vraiment l'outil central pour moi. Donc là je suis connecté à une pédale de distorsion qui attaque ensuite le canal clair de cet ampli et l'ampli est relié directement à l'outil MedCab via la sortie HP et là je vais faire écouter tout de suite mon son habituel. Je suis connecté à l'outil MedCab. Je suis connecté à l'outil MedCab. Je suis connecté à l'outil MedCab. Et donc là je vais faire écouter tout de suite les différences qu'on peut obtenir grâce au contrôle de shape justement. Donc vous voyez là c'est mon réglage donc moi il est à peu près un quart. Selon les amplis, selon le son qu'on veut obtenir, il sera intéressant de l'ouvrir plus ou moins. Donc je vous fais écouter tout de suite. Donc là vous voyez on retrouve vraiment les harmoniques et la brillance qu'on obtient vraiment avec un baffle physique et un ampli à lampe. Et ça c'est vraiment grâce à la technologie analogique qu'on retrouve ça. Plus une vraie dynamique, un vrai caractère de l'ampli. Si par exemple je décide de splitter mes micros et de jouer avec beaucoup moins de gain, vous allez voir que je vais retrouver vraiment un son très blues rock qu'on retrouve sur un baffle physique. Et ça c'était très important pour moi. Ensuite il y a le contrôle de room ici qui nous permettra de simuler en fait la présence d'un ampli dans une pièce. Donc si vous avez vraiment un sentiment d'effet de proximité trop fort, et bien vous pouvez l'ouvrir et travailler sur la distance et le mix que vous désirez obtenir. Donc moi il y a un réglage qui est très raisonnable avec une distance très courte, parce que j'aime bien voir le son qu'on obtient avec un micro très proche du baffle de la membrane. Donc je l'ai réglé un petit peu dans cette configuration là, j'ai juste donné un tout petit peu d'air. Cette tranche là ne nous intéresse pas là ce soir, ça sera l'objet d'une future vidéo, parce qu'il faudrait relier un micro à un baffle et mélanger avec le filtre. Alors déjà j'ai pas de baffle et pas de micro, et puis là dans situation de confinement je suis obligé de jouer silencieusement. Donc après on a deux sorties ici, deux sorties séparées mais qui sont exactement les mêmes, et ça nous permet sur scène d'avoir des issues différentes par exemple pour les retours et pour la façade. Par exemple si on n'a pas des retours très agréables, que ça soit à l'oreille comme là pour mon cas, ou que ça soit des wedges sur scène, ça nous permettra de travailler les fréquences sans que ça ait une incidence sur le son qui arrive aux oreilles des auditeurs dans les salles de spectacle. Donc ça c'est très très important pour moi d'avoir aussi le contrôle de mon son à tous les niveaux. Et là vous avez vu au niveau de mes réglages, moi j'utilise cette sortie ici, qui est intitulée Monitors, et bien en fait le contrôle de basse c'est à la moitié, donc j'ai apporté aucune modification à ce qui sort de mon ampli. Par contre j'ai travaillé l'EQ des médiums et des aigus pour retrouver un type de placement de micro que j'aime bien, où on a une belle présence de médiums, parce que vu que je joue beaucoup de thèmes et de mélodies j'ai besoin d'avoir cette qualité vocale. Mais si je décide par exemple de couper des médiums, vous allez voir qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus creusé. Alors vous pouvez jouer avec l'EQ de votre ampli, mais aussi l'EQ du simulateur ici, et qui est très 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 intéressant parce qu'elle est très puissante quoi, si je coupe quasiment les médiums en entier. Vous avez vu que c'est un peu extrême évidemment, mais c'est pour vous montrer à quel point l'EQ est performante. Et puis pour les aigus c'est pareil, si vous voulez un son plus ou moins brillant, vous pourrez travailler sur ce contrôle de fréquence aiguë. A noter qu'il y a également une sortie casque qui est reliée à l'EQ de la sortie Monitors ici, donc vous pouvez aussi travailler sur le niveau de sortie que vous voulez dans les écouteurs. Rien ne vous empêche aussi de bénéficier de la sortie Monitors à l'arrière qui elle est donc en XLR. Alors j'aime beaucoup le fait aussi que l'Ultimate Cab est très respectueux des sons clairs, et ça pour moi c'était super important parce que j'ai aussi des parties parfois avec des accords à jouer, et donc il faut absolument que mon simulateur de HP il respecte ça aussi, vraiment le caractère de mon ampli quoi. Donc je vais vous faire écouter ça tout de suite, là je suis sur une configuration de micro splitté, donc je vais utiliser juste le micro aigu splitté, je vais vous faire écouter la même partie avec 2-3 positions de micro différentes, et vous allez voir que c'est très très intéressant aussi au niveau du rendu. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo spéciale confinement vous aura plu. Vous avez vu, c'est un couteau suisse redoutable, si vous avez envie de travailler silencieusement tout en gardant vraiment les caractéristiques de votre ampli, et que vous voulez vraiment quelque chose d'analogique, de très respectueux, de la dynamique, du son, du caractère avec zéro latence, et bien voilà, cette arme de guerre est faite pour vous, et n'hésitez pas à aller jeter un oeil justement sur le site du fabricant Elena. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et on se revoit dans de nouvelles vidéos. Ciao !